Les actes des apôtres en Bible audio Bonjour chers amis, c'est Christophe, c'est une joie de vous retrouver sur Esprit Nouveau, la grande famille qui vous aide à méditer la Bible et la parole de Dieu. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières et méditations de la Bible. Je vous souhaite une très bonne écoute du livre des actes des apôtres qui retrace les aventures des premiers chrétiens au début de l'Église, depuis la Pentecôte et en suivant les pas de Pierre et puis de Paul. Ce livre a parfois été appelé l'Évangile du Saint-Esprit, puisque le Seigneur Saint-Esprit œuvre avec puissance pour déployer l'Église qui a été fondée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les actes des apôtres Chers Théophiles, Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le jour où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit « Mont des Oliviers » qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ cent vingt personnes et il déclara « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Puis, avec le salaire de l'injustice, il acheta un domaine. Il tomba à la tête la première, son ventre éclata et toutes ses entrailles se répandirent. Tous les habitants de Jérusalem en furent informés, si bien que ce domaine fut appelé, dans leur propre dialecte, à Keldama, c'est-à-dire Domaine du Sang. Car il est écrit au Livre des Psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'ils prennent, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé, par suffrage, aux onze apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Sirène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ? » D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Non, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit, Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ! » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ! » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu, et tout le peuple le vit marcher et louait Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple a couru vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner, pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus, la rétablit dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'Alliance, que Dieu a conclues avec vos pères quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêtés et placés sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ cinq mille. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Constatant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'était des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout, avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de quarante ans. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté tous d'un même cœur et levèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce-Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton Saint, ton serviteur, le Christ, à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton Saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'étaient dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa au pied des apôtres. Un homme du nom d'Anani avec son épouse Saphira vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente de connivence avec sa femme et il apporta le reste pour le déposer au pied des apôtres. Pierre lui dit « Anani, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit, l'Esprit Saint et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine ? Tant que tu le possédais, il était bien à toi et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur ? Tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu. En entendant ces paroles, Anani tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ trois heures puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé. » Elle dit « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ? Voilà que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont t'emporter. » Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre ainsi que son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leurs cachots. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tous perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. « Les hommes que vous aviez mis en prison voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu par sa main droite a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Alors, dans le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple, il ordonna de les faire sortir un instant. Puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Tedas qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent quatre cents hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduisent à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dire « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliaient fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'Esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amènèrent devant le Conseil Suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil Suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre demanda « Cela est-il exact ? » Étienne dit alors « Frères et Pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie avant de venir habiter à Han. Et il lui a dit « Sors de ton pays et de ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint habiter à Han. Après la mort de son père, Dieu le fit émigrer de là-bas vers le pays où vous-même habitez maintenant. Et là, il ne lui donna rien en héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui donner ce pays en possession ainsi qu'à sa descendance après lui alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. Dieu lui déclara que ses descendants seraient des immigrés en terre étrangère, que l'on en ferait des esclaves et qu'on les maltraiterait pendant quatre cents ans. Mais, dit Dieu, la nation dont ils seront esclaves, moi, je la jugerai et après cela, ils sortiront et ils me rendront un culte en ce lieu. Et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham engendra Isaac et le circoncit le huitième jour. Isaac fit de même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être conduits en Égypte. Mais Dieu était avec lui et il le tira de toutes ses épreuves. Il lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci le mit à la tête de l'Égypte et de toute la maison royale. Puis une famine arriva sur toute l'Égypte et Canaan ainsi qu'une grande détresse et nos pères ne trouvaient plus de nourriture. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos pères une première fois. A la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères et ainsi son origine fut dévoilée à Pharaon. Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, à savoir soixante-quinze personnes. Jacob alors descendit en Égypte. Il y mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Émor à Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham, le peuple devint fécond et se multiplia en Égypte jusqu'à ce qu'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir en Égypte. Ayant pris des dispositions perverses contre notre peuple, il maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Dieu. Il fut élevé pendant trois mois dans la maison de son père puis abandonné. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant par ses paroles et par ses actes. Comme il avait atteint l'âge de quarante ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant que l'un d'entre eux était maltraité, il prit sa défense et frappa l'Égyptien pour venger celui qui était agressé. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnait par lui le salut. Mais eux ne comprirent pas. Le lendemain, il se fit voir à eux pendant qu'ils se battaient et il essayait de rétablir la paix entre eux en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faire du mal les uns aux autres ? » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? » À ces mots, Moïse s'enfuit et il séjourna en immigré dans le pays de Madiane où il engendra deux fils. Quarante années s'écoulèrent. Un ange lui apparut au désert du mont Sinai dans la flamme d'un buisson en feu. Ayant vu, Moïse s'étonna de la vision et lorsqu'il s'approcha pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler et il n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit « Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, va, je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse que l'on avait rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge ? » Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir en faisant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui a dit au fils d'Israël « Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui était présent lors de l'assemblée au désert avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il reçut des paroles vivantes pour nous les donner mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir bien plus ils le repoussèrent. De cœur il retournait en Égypte quand il dire à Aaron « Fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » En ces jours-là ils fabriquèrent un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouissaient de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les laissa rendre un culte à l'armée du ciel comme il est écrit dans le livre des prophètes « Des victimes et des sacrifices m'en avez-vous présenté pendant quarante ans au désert maison d'Israël ? » Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Réphane ces images que vous avez fabriquées pour vous prosterner devant elles je vous déporterai au-delà de Babylone Nos pères dans le désert avaient la tente du témoignage elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle Après avoir reçu cette tente nos pères avec Josué la firent entrer dans le pays que les nations possédaient avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères Cela dura jusqu'au temps de David Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison Pourtant le Tréhaut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme comme le dit le prophète Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds Quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela Vous qui avez la nuque raide Vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'Alliance depuis toujours Vous résistez à l'Esprit Saint Vous êtes bien comme vos pères Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté Ils ont même tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges vous ne l'avez pas observé Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne Mais lui rempli de l'Esprit Saint fixait le ciel du regard Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu Il déclara Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles Tous ensemble ils se précipitèrent sur lui l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul Etienne pendant qu'on le lapidait priait ainsi Seigneur Jésus reçois mon esprit Puis se mettant à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur compte pas ce péché Et après cette parole il s'endormit dans la mort Quant à Saul il approuvait ce meurtre Ce jour-là éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie à l'exception des apôtres Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil Quant à Saul il ravageait l'église il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où il passait C'est ainsi que Philippe l'un des sept arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient Beaucoup de possédés Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris et il y eut dans cette ville une grande joie Or il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Simon Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie prétendant être un grand personnage Et tous du plus petit jusqu'au plus grand s'attachaient à lui en disant Cet homme est la puissance de Dieu celle qu'on appelle la grande Ils s'attachaient à lui du fait que depuis un certain temps il les stupéfiait par ses pratiques magiques Mais quand ils crurent Philippe qui annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus Christ hommes et femmes se firent baptisés Simon lui-même devint croyant et après avoir reçu le baptême il ne quittait plus Philippe Voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient il était stupéfait Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean A leur arrivée ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint En effet, l'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun d'entre eux ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres leur offrit de l'argent en disant Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint Pierre lui dit Périsse ton argent et toi avec puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent Tu n'as aucune part aucun droit en ce domaine car devant Dieu ton cœur manque de droiture Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire et prie le Seigneur Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans le cœur car je le vois bien tu es plein d'aigreurs amers tu es enchaîné dans l'injustice Simon répondit Priez-vous même pour moi le Seigneur afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit Quant à Pierre et Jean ayant rendu témoignage et proclamé la parole du Seigneur ils retournèrent à Jérusalem en annonçant l'Évangile à un grand nombre de villages samaritains L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant Mets-toi en marche en direction du sud prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza elle est déserte et Philippe se mit en marche Or un Éthiopien un eunuque haut fonctionnaire de Candace la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe l'esprit dit à Philippe approche et rejoins ce char Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe alors il lui demanda comprends-tu ce que tu lis l'autre lui répondit et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci comme une brebis il fut conduit à l'abattoir comme un agneau muet devant le tondeur il n'ouvre pas la bouche dans son humiliation il n'a pas obtenu justice sa descendance qui en parlera car sa vie est retranchée de la terre prenant la parole l'eunuque dit à Philippe dis-moi je te prie de qui le prophète parle-t-il de lui-même ou bien d'un autre alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'écriture il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme ils poursuivaient leur route ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé il fit arrêter le char ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent remontés de l'eau l'esprit du Seigneur emporta Philippe l'eunuque ne le voyait plus mais il poursuivait sa route tout joyeux Philippe se retrouva dans la ville d'Achdod il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur il les amène enchaînés à Jérusalem comme il était en route et approchait de Damas soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté il fut précipité à terre il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul pourquoi me persécuter ? il demanda qui es-tu Seigneur ? la voix répondit je suis Jésus celui que tu persécutes relève-toi et entre dans la ville on te dira ce que tu dois faire ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets de stupeur ils entendaient la voix mais ils ne voyaient personne Saul se releva de terre et bien qu'il eut les yeux ouverts il ne voyait rien ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas pendant trois jours il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire or il y avait à Damas un disciple nommé Anani dans une vision le Seigneur lui dit Anani il répondit me voici Seigneur le Seigneur reprit lève-toi va dans la rue appelée rue droite chez Jude tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul il est en prière et il a eu cette vision un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue Anani répondit Seigneur j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations des rois et des fils d'Israël et moi je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom Anani partit donc et entra dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère celui qui m'a envoyé c'est le Seigneur c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue il se leva puis il fut baptisé alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre il proclamait Jésus dans les synagogues affirmant que celui-ci est le fils de Dieu tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient n'est-ce pas lui qui à Jérusalem s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres mais Saul avec une force de plus en plus grande réfutait les juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ assez longtemps après les juifs tinrent conseil en vue de le supprimer Saul fut informé de leur machination on faisait même garder les portes de la ville jour et nuit afin de pouvoir le supprimer alors ses disciples le prirent de nuit ils le firent descendre dans une corbeille jusqu'en bas de l'autre côté du rempart arrivé à Jérusalem Saul cherchait à se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus dès lors Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur il parlait aux juifs de langue grecque et discutait avec eux mais ceux-ci cherchaient à le supprimer mis au courant les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur réconfortée par l'Esprit Saint elle se multipliait or il arriva que Pierre parcourant tout le pays se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'Aude il y trouva un homme du nom d'Aenéas halité depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit Enéas Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais ton lit toi-même et aussitôt il se leva alors tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha ce qui se traduit d'Orcas c'est-à-dire Gazelle elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait or il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut après la toilette funèbre on la déposa dans la chambre haute comme l'Aude est près de Jaffa les disciples apprenant que Pierre s'y trouvait lui envoyèrent deux hommes avec cet appel viens chez nous sans tarder Pierre se mit en route avec eux à son arrivée on le fit monter à la chambre haute toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui elle lui montrait les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle Pierre mit tout le monde dehors il se mit à genoux et pria puis il se tourna vers le corps et il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et voyant Pierre elle se redressa et s'assit Pierre lui donnant la main la fit lever puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante la chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un certain Simon qui travaillait le cuir Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille centurion de la cohorte appelé Italique c'était quelqu'un de grande piété qui craignait Dieu lui et tous les gens de sa maison il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse vers la neuvième heure du jour il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille celui-ci le fixa du regard et saisit de crainte demanda qui a-t-il Seigneur l'ange lui répondit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'ils se souviennent de toi et maintenant envoie des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon surnommé Pierre il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer après le départ de l'ange qui lui avait parlé il appela deux de ses domestiques et l'un des soldats attachés à son service un homme de grande piété le riant tout expliqué il les envoya à Jaffa le lendemain tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de la ville Pierre monta sur la terrasse de la maison vers midi pour prier saisi par la fin il voulut prendre quelque chose pendant qu'on lui préparait à manger il tomba en extase il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins et qui se posait sur la terre il y avait dedans tous les quadrupèdes tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel et une voix s'adressa à lui debout Pierre offre-les en sacrifice et mange Pierre dit certainement pas Seigneur je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs à nouveau pour la deuxième fois la voix s'adressa à lui ce que Dieu a déclaré pur toi ne le déclare pas interdit cela se produisit par trois fois et aussitôt après l'objet fut emporté au ciel comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision voici que les envoyés de Corneille s'étant renseignés sur la maison de Simon survinrent à la porte ils appelèrent pour demander est-ce que Simon surnommé Pierre est logé ici comme Pierre réfléchissait encore à sa vision l'esprit lui dit voilà trois hommes qui te cherchent et bien debout descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés Pierre descendit trouver les hommes et leur dit me voici je suis celui que vous cherchez pour quelle raison êtes-vous là ils répondirent le centurion Corneille un homme juste qui craint Dieu et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d'écouter tes paroles il les fit entrer et leur donna l'hospitalité le lendemain il se mit en route avec eux quelques frères de Jaffa l'accompagnèrent le jour suivant il entra à Césarée Corneille les attendait et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches comme Pierre arrivait Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds il se prosterna mais Pierre le releva en disant lève-toi je ne suis qu'un homme moi aussi tout en conversant avec lui il entra et il trouva beaucoup de gens réunis il leur dit vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui mais à moi Dieu a montré qu'il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher je suis venu sans réticence j'aimerais donc savoir pour quelle raison vous m'avez envoyé chercher Corneille dit alors il y a maintenant quatre jours j'étais en train de prier chez moi à la neuvième heure au milieu de l'après-midi quand un homme aux vêtements éclatants se tint devant moi et me dit Corneille ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes envoie donc quelqu'un à Jaffa pour convoquer Simon surnommé Pierre il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer je t'ai donc aussitôt envoyé chercher et toi en venant tu as bien agi maintenant donc nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire alors Pierre prit la parole et dit en vérité je le comprends Dieu est impartial il accueille quelle que soit la nation celui qui le craint et dont les oeuvres sont justes telle est la parole qu'il a envoyé au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ lui qui est le Seigneur de tous vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean Jésus de Nazareth Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance là où il passait il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable car Dieu était avec lui et nous nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice Dieu l'a ressuscité le troisième jour il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple mais à des témoins que Dieu avait choisi d'avance à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts Dieu nous a chargé d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient Juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations le don de l'Esprit Saint avait été répandu en effet on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu Pierre dit alors quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous et il donna l'ordre de les baptiser au nom du Seigneur Jésus alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations elles aussi avaient reçu la parole de Dieu lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem ceux qui étaient Juifs d'origine le prirent à partie en disant tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant j'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase c'était un objet qui descendait on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins venant du ciel elle se posa près de moi fixant les yeux sur elle je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre les bêtes sauvages les reptiles et les oiseaux du ciel j'entendis une voix qui me disait debout Pierre offre-les en sacrifice et mange je répondis certainement pas Seigneur jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche une deuxième fois du haut du ciel la voix répondit ce que Dieu a déclaré pur toi ne le déclare pas interdit cela se produisit par trois fois puis tout fut remonté au ciel et voici qu'à l'instant même devant la maison où j'étais survinrent trois hommes qui m'étaient envoyé de Césarée l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter les six frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison au moment où je prenais la parole l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là comme il était descendu sur nous au commencement alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite Jean a baptisé avec l'eau mais vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés et si Dieu leur a fait le même donc à nous parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus Christ qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu en entendant ces paroles ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant ainsi donc même aux nations Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie puis à Chypre et Antioche sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs parmi eux il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Sirène et qui en arrivant à Antioche s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle Jésus est le Seigneur la main du Seigneur était avec eux un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur la nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche à son arrivée voyant la grâce de Dieu à l'œuvre il fut dans la joie il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur c'était en effet un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi une foule considérable s'attacha au Seigneur Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul l'ayant trouvé il l'amena à Antioche pendant toute une année ils participèrent aux assemblées de l'église ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétien en ces jours-là des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche l'un d'eux nommé Agabus se leva pour signifier sous l'action de l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre celle-ci se produisit sous l'empereur Claude alors les disciples décidèrent d'envoyer de l'aide chacun selon ses moyens aux frères qui habitaient en Judée ce qu'ils firent en l'adressant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabé et de Saul à cette époque le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal il supprima Jacques frère de Jean en le faisant décapiter voyant que cette mesure plaisait aux Juifs il décida aussi d'arrêter Pierre c'était les jours des pains sans levain il le fit appréhender emprisonné et placé sous la garde de quatre escouades de quatre soldats il voulait le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison l'Église priait Dieu pour lui avec insistance Hérode allait le faire comparaitre or Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule il réveilla Pierre en le frappant aux côtés et il dit lève-toi vite les chaînes lui tombèrent des mains alors l'ange lui dit mets ta ceinture et chausse tes sandales ce que fit Pierre l'ange ajouta enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit derrière lui mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel il pensait qu'il avait une vision passant devant un premier poste de garde puis devant un second ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux une fois dehors ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta alors se reprenant Pierre dit vraiment je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif s'étant repéré il se rendit à la maison de Marie la mère de Jean surnommée Marc où se trouvaient rassemblées un certain nombre de personnes qui priaient il frappa au bâton du portail une jeune servante nommée Rodet s'approcha pour écouter elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir la porte elle rentra en courant annoncer que Pierre était là devant le portail on lui dit tu délires mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi et eux disaient c'est son ange cependant Pierre continuait à frapper ayant ouvert ils le virent et furent dans la stupéfaction d'un geste de la main il leur demanda le silence et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison il leur dit alors annoncez-le à Jacques et aux frères puis il sortit et s'en alla vers un autre lieu au lever du jour il y eut une belle agitation chez les soldats qui étaient donc devenus Pierre Hérode le fit rechercher sans réussir à le trouver ayant fait comparaître les gardes il donna l'ordre de les emmener aux supplices puis de Judée il descendit à Césarée où il séjourna Hérode était en conflit aigu avec les habitants de Tyre et de Sidon s'étant mis d'accord ceux-ci vinrent se présenter devant lui après avoir gagné à leur cause Blastos le chambélan du roi ils sollicitaient une solution pacifique car leur contrée dépendait du domaine royal pour son approvisionnement au jour fixé Hérode ayant revêtu les habits royaux et siégeant à la tribune se mit à les haranguer le peuple l'acclamait à grands cris c'est la voix d'un dieu et non d'un homme mais soudain l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu rongé par les vers il expira la parole de Dieu était féconde et se multipliait Barnabé et Saul une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc or il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner Barnabé Siméon appelé le Noir Lucius de Cyrene Manahen compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque et Saul un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient l'Esprit Saint leur dit mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'oeuvre à laquelle je les ai appelés alors après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains ils les laissèrent partir eux donc envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Célecy et de là s'embarquèrent pour Chypre arrivés à Salamine ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos ils rencontrèrent un mage un faux prophète c'était un Juif du nom de Bar-Jésus qui vivait auprès du proconsul Sergius Paulus un homme avisé celui-ci fit venir Barnabé et Saul car il avait le désir d'entendre la parole de Dieu alors en face d'eux se dressa Élimas le mage car ainsi se traduit son nom qui cherchait à détourner le proconsul de la foi mais Saul appelé aussi Paul rempli d'Esprit Saint le fixa du regard et dit toi qui es plein de toutes sortes de faussetés et de méchanceté fils du diable ennemi de tout ce qui est juste n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins du Seigneur qui sont droits maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi tu vas être aveugle tu ne verras plus le soleil jusqu'au moment fixé et aussitôt tombèrent sur lui brouillard et ténèbre il tournait en rond cherchant une main pour le guider alors le proconsul ayant vu ce qui s'était passé devint croyant car il était frappé par l'enseignement du Seigneur Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Perger en Pamphilie mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem quant à eux ils poursuivirent leur voyage au-delà de Perger et arrivèrent à Antioche de Pisidie le jour du sabbat ils entrèrent à la synagogue et prirent place après la lecture de la loi et des prophètes les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire frère si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple parlez Paul se leva fit un signe de la main et dit Israélites et vous aussi qui craignez Dieu écoutez le Dieu de ce peuple le Dieu d'Israël a choisi nos pères il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus pendant une quarantaine d'années il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour sept nations au pays de Canaan il a partagé pour eux ce pays en héritage tout cela dura environ 450 ans ensuite il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül fils de Quiche homme de la tribu de Benjamin pour quarante années après l'avoir rejeté Dieu a pour eux suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage j'ai trouvé David fils de Jessé c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés de la descendance de David Dieu selon la promesse a fait sortir un sauveur pour Israël c'est Jésus dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël au moment d'achever sa course Jean disait ce que vous pensez que je suis je ne le suis pas mais le voici qui vient après moi et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds vous frères les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu c'est à nous que la parole du salut a été envoyée en effet les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat or en le jugeant ils les ont accomplis sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple et nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle la promesse faite à nos pères Dieu l'a pleinement accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus comme il est écrit au psaume 2 tu es mon fils moi aujourd'hui je t'ai engendré de fait Dieu l'a ressuscité des morts sans plus de retour à la condition périssable comme il l'avait déclaré en disant je vous donnerai les réalités saintes promises à David celles qui sont dignes de foi c'est pourquoi celui-ci dit dans un autre psaume tu donneras à ton fidèle de ne pas voir la corruption en effet David après avoir pour sa génération servi le dessein de Dieu s'endormi dans la mort fut déposé auprès de ses pères et il a vu la corruption mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption sachez-le donc frère grâce à Jésus le pardon des péchés vous est annoncé alors que par la loi de Moïse vous ne pouvez pas être délivré de vos péchés ni devenir juste par Jésus tout homme qui croit devient juste prenez donc garde de ne pas être atteint par ce qui a été dit dans les prophètes vous les arrogants regardez soyez dans la stupeur disparaissez car je fais une oeuvre en votre temps une oeuvre à laquelle vous ne croiriez pas si on vous la racontait à leur sortie de la synagogue les gens les invitaient à leur parler encore de tout cela le prochain sabbat une fois l'assemblée dispersée beaucoup de juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent Paul et Barnabé parlant avec eux les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu le sabbat suivant presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur quand les juifs virent les foules ils s'enflammèrent de jalousie ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle et bien nous nous tournons vers les nations païennes c'est le commandement que le Seigneur nous a donné j'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre en entendant cela les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région mais les juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint à Iconium la même chose se produisit Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des juifs et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de juifs et de grecs devinrent croyants mais ceux des juifs qui avaient refusé de croire se mirent à exciter les païens et à les monter contre les frères Paul et Barnabé séjournèrent là un certain temps ils mettaient leur assurance dans le Seigneur celui-ci rendait témoignage à l'annonce de la parole de sa grâce et il leur donnait d'accomplir par leurs mains des signes et des prodiges la population de la ville se trouva divisée les uns étaient pour les juifs les autres pour les apôtres il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leur chef pour recourir à la violence et l'apide Paul et Barnabé lorsque ceux-ci s'en aperçurent ils se réfugièrent en Lycaonie dans les cités de Lystre et de Derbée et dans leurs territoires environnants là encore ils annonçaient la bonne nouvelle or à Lystre il y avait un homme qui était assis incapable de se tenir sur ses pieds infirme de naissance il n'avait jamais pu marcher cet homme écoutait les paroles de Paul celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé alors il lui dit d'une voix forte lève-toi tiens-toi droit sur tes pieds l'homme se dressa d'un bond il marchait en voyant ce que Paul venait de faire les foules s'écrièrent en lycaonien les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous il donnait à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès puisque c'était lui le porte-parole le prêtre du temple de Zeus situé hors de la ville fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes il voulait offrir un sacrifice avec les foules informés de cela les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant pourquoi faites-vous cela nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant lui qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qu'ils contiennent dans les générations passées il a laissé toutes les nations suivre leur chemin pourtant il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être en parlant ainsi ils empêchèrent mais non sans peine la foule de leur offrir un sacrifice alors des juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium ils se rallièrent les foules ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort mais quand les disciples firent cercle autour de lui il se releva et rentra dans la ville le lendemain avec Barnabé il partit pour Derbée ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples puis ils retournèrent à Lystre à Iconium et à Antioche de Pisidie ils affermissaient le courage des disciples ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphilie après avoir annoncé la parole aux gens de Perger ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie d'où ils étaient partis c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie une fois arrivés ayant réuni l'église ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi ils passèrent alors un certain temps avec les disciples des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse vous ne pouvez pas être sauvés cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là alors on décida que Paul et Barnabé avec quelques autres frères montraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question l'église d'Antioche facilita leur voyage ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations ce qui remplissait de joie tous les frères à leur arrivée à Jérusalem ils furent accueillis par l'église les apôtres et les anciens et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire comme cela provoquait une intense discussion Pierre se leva et leur dit frère vous savez bien comment Dieu dans les premiers temps a manifesté son choix parmi vous c'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'évangile et sont venus à la foi Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous sans faire aucune distinction entre eux et nous il a purifié leur cœur par la foi maintenant pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un jour que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter oui nous le croyons c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux toute la multitude garda le silence puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations quand ils eurent terminé Jacques prit la parole et dit frère écoutez-moi Simon Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom les paroles des prophètes s'accordent avec cela puisqu'il est écrit après cela je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée j'en reconstruirai les parties effondrées je la redresserai alors le reste des hommes cherchera le Seigneur oui toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours dès lors moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui venant des nations se tournent vers Dieu mais écrivons leur de s'abstenir des souillures des idoles des unions illégitimes de la viande non saignée et du sang car depuis les temps les plus anciens Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi puisque dans les synagogues on en fait la lecture chaque sabbat alors les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé c'était des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères Jude appelé aussi Barsabbas et Silas voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains les apôtres et les anciens vos frères aux frères issus des nations qui résident à Antioche en Syrie et en Cilicie salut attendu que certains des nôtres comme nous l'avons appris sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci qui s'impose vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles du sang des viandes non saignées et des unions illégitimes vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela bon courage on laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche ayant réuni la multitude des disciples ils remirent la lettre à sa lecture tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait Jude et Silas qui étaient aussi prophètes parlèrent longuement aux frères pour les réconforter et les affermirent après quelques temps les frères les laissèrent repartir en paix vers ceux qui les avaient envoyés quant à Paul et Barnabé ils séjournaient à Antioche où ils enseignaient et avec beaucoup d'autres annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur quelques temps après Paul dit à Barnabé retournons donc visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont Barnabé voulait emmener aussi Jean appelé Marc mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphilie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches l'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre Barnabé emmena Marc et s'embarqua pour Chypre Paul, lui choisit pour compagnon Silas et s'en alla remis par les frères à la grâce du Seigneur il traversait la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises Il arriva ensuite à Derbée puis à Lystre il y avait là un homme nommé Timothée sa mère était une juive devenue croyante mais son père était grec à Lystre et à Iconium les frères lui rendaient un bon témoignage Paul désirait l'emmener il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des juifs de la région car ils savaient tous que son père était grec Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour Paul et ses compagnons traversèrent l'Aphrigie et le pays des Galates car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie Arrivé en Misi ils essayaient d'atteindre la Bithynie mais l'Esprit de Jésus s'y opposa Ils longèrent alors la Misi et descendirent jusqu'à Troas Pendant la nuit Paul eut une vision Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande Passe en Macédoine et viens à notre secours A la suite de cette vision de Paul nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle De Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine nous avons passé nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies l'une d'elles nommée Lydie une négociante en étoffe de pourpre originaire de la ville de Thyatir et qui adorait le Dieu unique écoutait le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul quand elle fut baptisée elle et tous les gens de sa maison elle nous adressa cette invitation si vous avez reconnu ma foi au Seigneur venez donc dans ma maison pour y demeurer c'est ainsi qu'elle nous a forcé la main comme nous allions au lieu de prière voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles elle se mit à nous suivre Paul et nous et elle criait ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut ils vous annoncent le chemin du salut elle faisait cela depuis plusieurs jours quand Paul excédé se retourna et dit à l'esprit au nom de Jésus Christ je te l'ordonne sors et à l'instant même il sortit les maîtres voyant s'en aller l'espoir de leurs bénéfices se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités puis ils les firent comparaitre devant les magistrats en disant ces gens troublent notre cité ils sont juifs et ils prônent des coutumes que nous n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer nous qui sommes citoyens romains alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade après les avoir roués de coups on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près pour appliquer cette consigne il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient tout à coup il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison à l'instant même toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent le geôlier tiré de son sommeil vit que les portes de la prison étaient ouvertes croyant que les détenus s'étaient évadés il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort mais Paul se mit à crier d'une voix forte ne va pas te faire de mal nous sommes tous là ayant réclamé de la lumière le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas puis il les emmena dehors et leur demanda que dois-je faire pour être sauvé mes seigneurs ils lui répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta maison ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison à l'heure même en pleine nuit le geôlier les emmena pour laver leurs plaies aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens puis il fit monter chez lui Paul et Silas il fit préparer la table et avec toute sa maison il laissa déborder sa joie de croire en Dieu quand il fit jour les magistrats envoyèrent leur garde dire au geôlier relâche ces gens le geôlier rapporta ces paroles à Paul les magistrats ont envoyé dire de vous relâcher sortez donc maintenant et partez en paix mais Paul dit aux gardes ils nous ont fait flageller en public sans jugement alors que nous sommes citoyens romains ils nous ont jetés en prison et maintenant c'est à la dérobée qu'ils nous expulsent il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir les gardes rapportèrent ces paroles aux magistrats ceux-ci furent pris de peur en apprenant que c'était des romains ils vinrent donc les apaiser ils les firent sortir en leur demandant de quitter la ville une fois sortis de la prison Paul et Silas entrèrent chez Lydie ils virent les frères et les réconfortèrent puis ils partirent ayant traversé Amphipolis et Apollonia ils arrivèrent à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue suivant son habitude Paul entra chez eux pendant trois sabbats il discuta avec eux à partir des écritures dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts il ajoutait le Christ c'est ce Jésus que moi je vous annonce quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et s'attachèrent à Paul et à Silas avec une grande multitude de grecs qui adoraient Dieu et avec un bon nombre de femmes de notables mais les juifs pris de jalousie ramassèrent sur la place publique quelques vauriens ayant provoqué des attroupements ils semaient le trouble dans la ville ils marchèrent jusqu'à la maison de Jason à la recherche de Paul et de Silas pour les faire comparaitre devant le peuple ne les trouvant pas ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant ceux-ci ont semé le désordre dans le monde entier voilà qu'ils sont ici et Jason les accueille ils contreviennent tous aux édits de l'empereur en disant qu'il y a un autre roi Jésus ces juifs jetèrent ainsi le trouble parmi la foule et les magistrats qui entendaient cela on fit payer une caution à Jason et aux autres avant de les relâcher aussitôt les frères firent partir de nuit vers Béret Paul et Silas qui dès leur arrivée se rendirent à la synagogue des juifs ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils accueillirent la parole de tout leur cœur interrogeant chaque jour les écritures pour voir si ce que l'on disait était exact beaucoup d'entre eux devinrent donc croyants ainsi que des femmes grecques de qualité et un bon nombre d'hommes mais quand les juifs de Thessalonique apprirent qu'à Béret aussi la parole de Dieu était annoncée par Paul ils vinrent là encore bouleverser les foules et jeter le trouble alors aussitôt les frères firent partir Paul pour qu'il poursuive sa route jusqu'à la mer tandis que Silas et Timothée restaient là ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes puis ils s'en retournèrent porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible pendant que Paul les attendait à Athènes il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles ils discutaient donc à la synagogue avec les juifs et ceux qui adorent Dieu ainsi qu'avec ceux qu'ils rencontraient chaque jour sur l'agora il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s'entretenir avec lui certains disaient que peut-il bien vouloir dire sera d'auteur et d'autres on dirait un prêcheur de divinités étrangères il disait cela parce que Paul se faisait le messager de Jésus et de résurrection ils vinrent le prendre pour le conduire à l'arrêt aux pages il lui disait pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes tu nous rebats les oreilles de choses étranges nous voulons donc savoir ce que cela signifie tous les athéniens en effet ainsi que les étrangers de passage ne consacraient leur temps à rien d'autre que dire ou écouter la dernière nouveauté alors Paul debout au milieu de l'arrêt aux pages fit ce discours athéniens je peux observer que vous êtes en toute chose des hommes particulièrement religieux en effet en me promenant et en observant vos monuments sacrés j'ai même trouvé un autel avec cette inscription ô Dieu inconnu or ce que vous vénérez sans le connaître voilà ce que moi je viens vous annoncer le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient lui qui est Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'homme il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donna tous la vie le souffle et tout le nécessaire à partir d'un seul homme il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous car c'est en lui que nous avons la vie le mouvement et l'être ainsi l'ont également dit certains de vos poètes nous sommes de sa descendance si donc nous sommes de la descendance de Dieu nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme et voici que Dieu sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout en effet il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de nous en le ressuscitant d'entre les morts quand ils entendirent parler de résurrection des morts les uns se moquaient et les autres déclarèrent là-dessus nous t'écouterons une autre fois c'est ainsi que Paul se retirant du milieu d'eux s'en alla cependant quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants parmi eux il y avait Denis membre de la réopage et une femme nommée Damaris ainsi que d'autres avec eux après cela Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe il y trouva un juif nommé Aquilas originaire de la province du Pont récemment arrivé d'Italie ainsi que sa femme Priscille l'empereur Claude en effet avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les juifs Paul entra en relation avec eux comme ils avaient le même métier ils demeuraient chez eux et y travaillaient car ils étaient de leur métier fabricants de tentes chaque sabbat Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les juifs que les grecs quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine Paul se consacra entièrement à la parole attestant aux juifs que le Christ c'est Jésus devant leur opposition et leurs injures Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang soit sur votre tête moi je n'ai rien à me reprocher désormais j'irai vers les païens quittant la synagogue il alla chez un certain Titius Justus qui adorait le Dieu unique sa maison était tout à côté de la synagogue or Crispus chef de synagogue crut au Seigneur avec toute sa maison beaucoup de Corinthiens apprenant cela devenaient croyants et se faisaient baptiser une nuit le Seigneur dit à Paul dans une vision sois sans crainte parle ne garde pas le silence je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter car dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux Paul y séjourna un an et demi et il leur enseigna la parole de Dieu sous le proconsulat de Galion en Grèce les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amènerent devant le tribunal en disant la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi au moment où Paul allait ouvrir la bouche Galion déclara aux Juifs s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave je recevrai votre plainte à vous Juifs comme il se doit mais s'il s'agit de débat sur des mots sur des noms et sur la loi qui vous est propre cela vous regarde être juge en ces affaires moi je m'y refuse et il les chassa du tribunal tous alors se saisirent de Sostène chef de synagogue et se mirent à le frapper devant le tribunal tandis que Galion restait complètement indifférent Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie accompagné de Priscille et d'Aquilas à s'ancrer il s'était fait raser la tête car le vœu qui le liait avait pris fin ils arrivèrent à Éphèse il laissa là ses compagnons mais lui entrant à la synagogue se mit à discuter avec les Juifs comme ceux-ci lui demandaient de rester plus longtemps il n'accepta pas en faisant ses adieux il dit je reviendrai encore chez vous si Dieu le veut et quittant Éphèse il reprit la mer ayant débarqué à Césarée il monta saluer l'église de Jérusalem puis descendit à Antioche après y avoir passé quelque temps Paul partit il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples or un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie venait d'arriver à Éphèse c'était un homme éloquent versé dans les Écritures il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'esprit il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus mais comme baptême il ne connaissait que celui de Jean il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue quand Priscille et Aquilas l'entendirent ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu comme Apollos voulait se rendre en Grèce les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil quand il fut arrivé il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu en effet avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ c'est Jésus pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul traversait le Haut-Pays il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples il leur demanda lorsque vous êtes devenus croyants avez-vous reçu l'Esprit Saint ? ils lui répondirent nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint Paul reprit quel baptême avez-vous donc reçu ? ils répondirent celui de Jean le Baptiste Paul dit alors Jean donnait un baptême de conversion il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui c'est-à-dire en Jésus après l'avoir entendu ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus et quand Paul leur eut imposé les mains l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser ils étaient une douzaine d'hommes au total Paul se rendit à la synagogue où pendant trois mois il prit la parole avec assurance il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu certains s'endurcissaient et refusaient de croire devant la multitude ils dénigraient le chemin du Seigneur Jésus c'est pourquoi Paul se sépara d'eux il prit les disciples à part et s'entretenait chaque jour avec eux dans l'école de Tyrannos cela dura deux ans si bien que tous les habitants de la province d'Asie juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur par les mains de Paul Dieu faisait des miracles peu ordinaires à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient certains exorcistes juifs itinérants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais en disant je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame les sept fils d'un certain Sceva un grand prêtre juif agissaient ainsi mais l'esprit mauvais leur répondit Jésus je le connais Paul je sais qui c'est mais vous qui êtes vous et bondissant sur eux l'homme en qui est-elle l'esprit mauvais les maîtrise à tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison tout nu et couvert de blessures cela fut connu par tous les juifs et les grecs habitant Éphèse la crainte s'empara de tous et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde on en évalua le prix cela faisait cinquante mille pièces d'argent ainsi par la force du Seigneur la parole était féconde et gagnait en vigueur après ces événements Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem il disait après être allé là-bas il faudra que je vois également Rome ayant alors envoyé en Macédoine deux de ses auxiliaires Timothée et Eraste lui-même resta un certain temps dans la province d'Asie c'est à cette époque qu'il y eut des troubles non négligeables à propos du chemin du Seigneur Jésus un orfèvre nommé Démétrios qui fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent procurait aux artisans des bénéfices non négligeables il les réunit avec les ouvriers qui exerçaient des métiers du même genre et il leur dit mes amis vous savez que ces bénéfices sont la source de notre prospérité or vous voyez bien et vous entendez ce que l'on dit non seulement à Éphèse mais dans presque toute la province d'Asie ce Paul par sa persuasion a dévoyé toute une foule de gens en disant que ces dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession mais encore de faire compter pour rien le temple d'Artemis la grande déesse et bientôt de la privée de son prestige elle qui est adorée par toute l'Asie et le monde entier remplie de fureur les auditeurs criaient grande est l'Artemis des Éphésiens la confusion gagna la ville entière et les gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre en y entraînant avec eux les macédoniens Gaios et Aristarque compagnons de voyage de Paul or Paul voulait rejoindre l'assemblée du peuple mais les disciples ne le laissaient pas faire et quelques-uns des dirigeants de la province qui étaient ses amis lui envoyèrent un message pour l'exhorter à ne pas s'exposer en allant au théâtre les uns criaient une chose les autres une autre en effet l'assemblée était en pleine confusion et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis des gens dans la foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre que les juifs poussaient en avant celui-ci faisant un geste de la main voulait plaider devant l'assemblée mais quand on découvrit qu'il était juif tous se mirent à crier d'une seule voix pendant près de deux heures grande est l'artémis des éphésiens le secrétaire de la cité ayant calmé la foule prit la parole éphésiens quel homme en ce monde ignore que la cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande artémis et de sa statue tombée du ciel cela est incontestable il vous faut donc garder votre calme et éviter toute action précipitée vous avez amené ici ces hommes qui n'ont commis ni vol sacrilège ni blasphème contre notre déesse si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont un grief contre quelqu'un il existe des jours d'audience et il y a des proconsuls qu'ils portent plainte mais si vous avez d'autres requêtes cela se réglera à l'assemblée prévue par la loi en effet avec l'affaire d'aujourd'hui nous risquons d'être accusés des meutes car nous ne pourrons alléguer aucun motif pour rendre compte de ce rassemblement ayant ainsi parlé il renvoya l'assemblée quand le tumulte se fut calmé Paul fit venir les disciples et les encouragea puis les ayant salués il se mit en route pour la Macédoine après avoir traversé la région en adressant aux disciples de nombreuses paroles d'encouragement il arriva en Grèce et y passa trois mois il allait prendre la mer pour la Syrie lorsqu'à la suite d'un complot des juifs contre lui il décida de repasser par la Macédoine il était accompagné par Sopatros fils de Pyrrhos de Béret par Aristarque et Secundus de Thessalonique par Gaios de Derbée par Timothée ainsi que par Tichique et Trophime de la province d'Asie ces derniers étaient partis en avant et nous attendaient à Troas quant à nous après la Pâque nous avons embarqué à Philippe et au bout de cinq jours nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé sept jours le premier jour de la semaine nous étions rassemblés pour rompre le pain et Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec ceux qui étaient là il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit car dans la salle du haut où nous étions rassemblés il y avait suffisamment de lampes un jeune garçon nommé Euthique assis sur le rebord de la fenêtre fut gagné par un profond sommeil tandis que Paul prolongeait l'entretien pris par le sommeil il tomba du troisième étage et quand on le souleva il était mort Paul descendit se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant ne vous agitez pas ainsi le souffle de vie est en lui il remonta rompit le pain et mangea puis il conversa avec eux assez longtemps jusqu'à l'aube ensuite il s'en alla quant au garçon on l'emmena bien vivant et ce fut un immense réconfort pour nous ayant pris les devants par bateau nous avons gagné le large pour Assos où nous devions reprendre Paul celui-ci en effet devait y aller par la route ainsi en avait-il disposé lorsqu'il nous a rejoint à Assos nous l'avons repris pour aller à Mytilène nous avons embarqué le lendemain et de là nous sommes parvenus en face de Chios le jour suivant nous avons fait la traversée jusqu'à Samos et le jour d'après nous sommes allés jusqu'à Milet en effet Paul avait pris la décision de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir à rester trop longtemps dans la province d'Asie car il se hâtait pour être si possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte depuis Milet il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église quand ils furent arrivés auprès de lui il leur adressa la parole vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie j'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus et maintenant voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume c'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang moi je sais qu'après mon départ des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans nuit et jour je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous et maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés je n'ai convoité ni l'argent ni l'or ni le vêtement de personne vous le savez bien vous-même les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons en toute chose je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus car lui-même a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir quand Paul eut ainsi parlé il s'agenouilla et pria avec eux tous tous se mirent à pleurer abondamment il se jetait au cou de Paul et l'embrassait ce qui les affligeait le plus c'est la parole qu'il avait dite vous ne verrez plus mon visage puis on l'accompagna jusqu'au bateau alors après nous être séparés d'eux nous avons gagné le large et filé droit sur Kos le lendemain sur Rhodes et de là sur Patara puis ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie nous sommes montés à bord et nous avons gagné le large arrivés en vue de Chypre nous avons laissé l'île sur notre gauche nous avons navigué vers la Syrie et nous avons débarqué à Tyre c'est là en effet que le bateau déchargeait sa cargaison ayant trouvé les disciples nous sommes restés sept jours avec eux ceux-ci poussés par l'esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem mais quand notre séjour a été achevé nous sommes partis et nous avons repris la route accompagnés jusqu'en dehors de la ville par tous y compris les femmes et les enfants à genoux à genoux sur le rivage nous avons prié après nous être dit adieu les uns aux autres nous avons embarqué à nouveau sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux quant à nous achevant notre traversée de Tyre nous sommes arrivés à Ptolemaïs ayant salué les frères nous avons passé une journée chez eux parti le lendemain nous sommes allés à Césarée nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangélisateur qui était l'un des sept et nous sommes restés chez lui il avait quatre filles non mariées qui prophétisaient comme nous restions là plusieurs jours un prophète nommé Agabos descendit de Judée il vint vers nous enleva la ceinture de Paul se ligota les pieds et les mains et déclara voici ce que dit l'Esprit Saint l'homme à qui appartient cette ceinture les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations quand nous avons entendu cela nous et les frères qui habitaient là nous l'exhortions à ne pas monter à Jérusalem alors Paul répondit que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur moi je suis prêt non seulement à me faire ligoter mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus n'ayant pu le persuader nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite à la fin du séjour nos préparatifs étant achevés nous sommes montés à Jérusalem quelques disciples venus avec nous de Césarée nous conduisirent chez un certain Nasson de Chypre un disciple des premiers jours pour que nous y recevions l'hospitalité les frères à notre arrivée à Jérusalem nous ont fait bon accueil le lendemain Paul s'est rendu avec nous chez Jacques où sont arrivés tous les anciens après les avoir salués il leur expliqua en détail ce que Dieu avait fait parmi les nations à travers son ministère l'ayant écouté ils glorifiaient Dieu ils dirent à Paul tu vois frère combien de dizaines de milliers de juifs sont devenus croyants et ils ont tous une ardeur jalouse pour la loi or ils ont entendu ce que l'on colporte à ton sujet par ton enseignement tu détournes de Moïse tous les juifs des nations en leur disant de ne pas circoncire leur enfant et de ne pas suivre les coutumes que faut-il donc faire de toute façon ils apprendront ton arrivée fais donc ce que nous allons te dire nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu prends-les avec toi accomplis la purification en même temps qu'eux et paie ce qu'il faut pour qu'il se fasse raser la tête alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce que l'on colporte sur toi mais que tu marches toi aussi en gardant la loi quant aux croyants venus des nations nous leur avons écrit nos décisions ils doivent se garder des viandes offertes en sacrifice aux idoles du sang de la viande non saignée et de l'inconduite sexuelle alors le lendemain Paul prit ses hommes avec lui accompli la purification en même temps qu'eux et il entra dans le temple pour indiquer à quelle date le temps de la purification étant achevé l'offrande serait présentée pour chacun d'eux les sept jours de la purification allaient s'achever quand les juifs venus de la province d'Asie voyant Paul dans le temple se mèrent la confusion dans toute la foule et mirent la main sur lui en s'écriant Israélite au secours voilà l'homme qui auprès de tous et partout répand son enseignement contre le peuple contre la loi et contre ce lieu bien plus il a aussi fait entrer des grecs dans le temple il a souillé ce lieu saint en effet ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec Paul dans la ville et ils pensaient que celui-ci l'avait introduit dans le temple la ville tout entière s'agita le peuple accourut de toutes parts on se saisit de Paul et on l'entraîna hors du temple dont on ferma aussitôt les portes tandis qu'on cherchait à le tuer l'officier romain commandant la cohorte fut informé que tout Jérusalem était en pleine confusion il prit immédiatement avec lui des soldats et des centurions et descendit en courant vers la foule à la vue du commandant et des soldats on cessa de frapper Paul alors le commandant s'approcha se saisit de lui et ordonna de l'attacher avec deux chaînes puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait dans la foule les uns hurlaient une chose les autres une autre ne réussissant pas à savoir quelque chose de précis à cause du tumulte il donna l'ordre de conduire Paul à la forteresse en arrivant au marche de l'escalier on dû le faire porter par les soldats à cause de la violence de la foule car la multitude du peuple suivait en criant mort à cet homme comme on allait le faire entrer dans la forteresse Paul dit au commandant m'est-il permis de te dire quelque chose il répondit tu sais le grec tu n'es donc pas l'égyptien qui voici quelques jours a soulevé et entraîné au désert les quatre mille bandits Paul dit moi je suis un juif de Tars en Cilicie citoyen d'une ville qui n'est pas insignifiante je t'en prie permets-moi de parler au peuple avec sa permission Paul debout sur les marches fit signe de la main au peuple un grand silence s'établit et il prit la parole en araméen frères et pères écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma défense quand ils l'entendirent s'adresser à eux en araméen le calme se fit plus grand encore il leur dit je suis juif né à Tars en Cilicie mais élevé ici dans cette ville où à l'école de Gamaliel j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères j'avais pour Dieu une ardeur jalouse comme vous tous aujourd'hui j'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus j'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment donc comme j'étais en route et que j'approchais de Damas soudain vers midi une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté je tombais sur le sol et j'entendis une voix me dire Saul Saul pourquoi me persécuter et moi je répondis qui es-tu Seigneur je suis Jésus le Nazaréen celui que tu persécutes ceux qui étaient avec moi virent la lumière mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait alors je dis que dois-je faire Seigneur le Seigneur me répondit relève-toi va jusqu'à Damas et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière je me rendis à Damas conduit par la main de mes compagnons or Anani un homme religieux selon la loi à qui tous les juifs résidant là rendaient un bon témoignage vint se placer près de moi et me dit Saul mon frère retrouve la vue et moi au même instant je retrouvais la vue et je le vis il me dit encore le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et entendu et maintenant pourquoi tarder lève-toi et reçois le baptême sois lavé de tes péchés en invoquant son nom revenu à Jérusalem j'étais en prière dans le temple quand je tombais en extase je vis le Seigneur qui me disait hâte-toi sors vite de Jérusalem car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet et moi je répondis Seigneur ces gens le savent bien c'est moi qui allais d'une synagogue à l'autre pour mettre en prison et faire flageller ceux qui croyaient en toi et quand on versait le sang d'Étienne ton témoin je me tenais là moi aussi j'étais d'accord et je gardais les vêtements de ces meurtriers il me dit alors va car moi je vais t'envoyer au loin vers les nations jusqu'à cette parole les gens l'écoutaient mais alors ils se mirent à élever la voix débarrasser la terre d'un tel individu il ne faut pas qu'il vive ils poussaient des cris arrachaient leurs vêtements jetaient de la poussière en l'air alors le commandant ordonna de le faire entrer dans la forteresse il dit de procéder à un interrogatoire par le fouet afin de savoir pour quel motif on criait contre lui de cette manière comme on l'étendait en l'attachant avec des courroies Paul dit au centurion de service un citoyen romain qui n'a même pas été jugé avez-vous le droit de lui donner le fouet quand le centurion entendit cela il alla trouver le commandant pour le mettre au courant qu'allais-tu faire cet homme est un romain le commandant alla trouver Paul et lui demanda dis-moi tu es romain toi oui répondit-il le commandant reprit moi j'ai payé une grosse somme pour acquérir cette citoyenneté Paul répliqua moi je l'ai de naissance aussitôt ceux qui allaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant prit peur en se rendant compte que c'était un citoyen romain et qu'il l'avait fait ligoter le lendemain le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient il lui fit enlever ses liens puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux fixant du regard le conseil suprême Paul déclara frère c'est en toute bonne conscience que je me suis comporté devant Dieu jusqu'à ce jour le grand prêtre le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient auprès de lui de le frapper sur la bouche alors Paul lui dit c'est Dieu qui va te frapper espèce de mur blanchi tu sièges ici pour me juger conformément à la loi et contrairement à la loi tu donnes l'ordre de me frapper ceux qui étaient là dire tu insultes le grand prêtre de Dieu Paul reprit je ne savais pas frère que c'était le grand prêtre il est écrit en effet tu ne diras pas de mal d'un chef de ton peuple sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens Paul s'écria devant eux frère moi je suis pharisien fils de pharisien c'est à cause de notre espérance la résurrection des morts que je passe en jugement à peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens et l'assemblée se divisa en effet les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection pas plus que d'ange ni d'esprit alors que les pharisiens professent tout cela il se fit alors un grand vacarme quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement nous ne trouvons rien de mal chez cet homme et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange l'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse la nuit suivante le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit courage le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem il faut que tu le rendes aussi à Rome lorsqu'il fit jour les juifs organisèrent un rassemblement où ils se jurèrent sous peine d'anathème de ne plus manger ni boire tant qu'il n'aurait pas tué Paul les auteurs de cette conjuration étaient plus de 40 il vint retrouver les grands prêtres et les anciens pour leur dire nous nous sommes jurés sous peine d'anathème de ne prendre aucune nourriture tant que nous n'aurons pas tué Paul alors vous d'accord avec le Conseil suprême faites un rapport au commandant pour qu'il le fasse comparaitre devant vous sous prétexte de mener une enquête plus approfondie sur son cas nous nous tenons prêts pour le supprimer avant qu'il n'arrive mais le fils de la sœur de Paul eut connaissance du guet-apens il se présenta à la forteresse et une fois entré avertit Paul Paul alors appela l'un des centurions et lui dit emmène ce garçon chez le commandant il doit l'avertir de quelque chose le centurion le prit avec lui et le mena chez le commandant auquel il dit le prisonnier Paul m'a appelé pour me demander de t'amener ce jeune garçon qui a quelque chose à te dire le commandant prit celui-ci par la main l'emmena à l'écart et l'interrogea en particulier de quoi dois-tu m'avertir il répondit les juifs ont convenu de te demander de faire comparaitre Paul demain devant le Conseil suprême sous prétexte d'une information plus approfondie sur son cas mais toi ne leur fais pas confiance en effet parmi eux plus de quarante hommes préparent un guet-apens contre lui ils se sont jurés sous peine d'anathème de ne plus manger ni boire tant qu'ils ne l'auront pas supprimé et maintenant ils se tiennent prêts en attendant ton accord le commandant renvoya le jeune garçon en lui donnant cette consigne ne raconte à personne que tu m'as rapporté tout cela il appela alors deux centurions et leur dit que deux cents soldats soixante-dix cavaliers et deux cents auxiliaires se tiennent prêts à prendre la route de Césarée à partir de la troisième heure de la nuit qu'on prépare aussi des montures pour transférer Paul en toute sécurité auprès du gouverneur Félix il écrivit une lettre dont voici le contenu Claudius Lysias ô très excellent Félix gouverneur salut l'homme que voici dont les juifs se sont emparés allait être supprimé par eux je suis alors intervenu avec la troupe pour le soustraire au danger ayant appris qu'il est citoyen romain voulant connaître le motif pour lesquels les juifs l'accusaient je l'ai fait comparaitre devant leur conseil suprême j'ai constaté qu'il était accusé pour des questions relatives à leur loi sans aucun chef d'accusation méritant la mort ou la prison après dénonciation devant moi d'un complot contre cet homme je te l'ai envoyé immédiatement en donnant également aux accusateurs la consigne d'exposer devant toi ce qu'ils ont contre lui les soldats les soldats prirent donc Paul conformément aux ordres reçus et ils le conduisirent de nuit jusqu'à Antipatrice le lendemain ils laissèrent partir avec lui les cavaliers et regagnèrent la forteresse à leur arrivée à Césarée après avoir remis la lettre au gouverneur ils lui présentèrent Paul le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province il était apprenant qu'il était de Cilicie il dit je t'entendrai quand tes accusateurs se présenteront eux aussi et il ordonna de l'incarcérer au prétoire d'Hérode 5 jours plus tard le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat un certain Tertullus ils exposèrent devant le gouverneur leur grief contre Paul on fit appeler celui-ci et Tertullus commença son discours d'accusation nous qui jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux réformes dont ta prévoyance a fait bénéficier cette nation nous accueillons de toute manière et en tout lieu ce qui nous vient de toi très excellent Félix avec une immense reconnaissance mais pour ne pas t'importuner davantage je te prie de nous écouter un instant avec toute ta bienveillance nous avons constaté que cet homme est un fléau il suscite l'émeute chez tous les juifs du monde entier étant le chef du groupe des nazaréens il a même tenté de profaner le temple alors nous l'avons arrêté en l'interrogeant lui-même tu pourras mieux connaître tout ce dont nous l'accusons les juifs appuyèrent ce discours en affirmant qu'il en était bien ainsi le gouverneur lui ayant fait signe de parler Paul répliqua sachant que depuis des années tu as cette nation sous ta juridiction c'est avec confiance que je présente la défense de ma cause tu peux vérifier qu'il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer on ne m'a pas trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit ni dans les synagogues ou en ville en train d'ameuter la foule et ils ne peuvent alléguer aucun fait à l'appui de ce dont ils m'accusent maintenant mais je le déclare devant toi c'est selon le chemin du Seigneur ce qu'il désigne comme un groupe que je rends un culte au Dieu de nos pères je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes mon espérance en Dieu et ce qu'ils attendent eux-mêmes c'est qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes c'est pourquoi moi aussi je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toute chose devant Dieu et devant les hommes au bout de plusieurs années je suis venu apporter le produit des aumônes destinées à ma nation et présenter des offrandes rituelles c'est à cette occasion qu'on m'a trouvé dans le temple après une cérémonie de purification sans qu'il y ait eu ni attroupement ni tumulte il y avait ce jour-là des juifs venus de la province d'Asie ils devraient se présenter devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi ou bien alors que ceux qui sont là disent quel délit ils ont constaté quand j'ai comparu devant le conseil suprême à moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai crié debout au milieu d'eux c'est à cause de la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous Félix qui avait une connaissance approfondie de ce qui concerne le chemin du Seigneur ajourna l'audience en disant quand le commandant Lysias descendra de Jérusalem je rendrai une sentence sur votre affaire il donna l'ordre au centurion de garder Paul en détention avec un régime adouci et sans empêcher les siens de lui rendre des services quelques jours plus tard Félix vint avec sa femme Drusil qui était juive il l'envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus mais quand l'entretien porta sur la justice la maîtrise de soi et le jugement à venir Félix fut pris de peur et déclara pour le moment retire-toi je te rappellerai à une prochaine occasion il n'en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l'argent c'est pourquoi il l'envoyait souvent chercher pour parler avec lui deux années séculaires Félix reçut comme successeur Portius Festus voulant accorder une faveur aux Juifs Félix avait laissé Paul en prison trois jours après avoir rejoint sa province Festus monta de Césarée à Jérusalem les grands prêtres et les notables Juifs exposèrent devant lui leur grief contre Paul avec insistance il demandait comme une faveur le transfert de Paul à Jérusalem en fait il préparait un guet-apens pour le supprimer en chemin Festus répondit que Paul était détenu à Césarée et que lui-même allait repartir incessamment il déclara que ceux d'entre vous qui sont experts en la matière descendent avec moi et présentent leur accusation s'il y a quelque chose à reprocher à cet homme ayant passé chez eux huit à dix jours au plus il redescendit à Césarée le lendemain il siégea au tribunal et ordonna d'amener Paul quand celui-ci fut arrivé les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et multiplièrent contre lui de graves motifs d'accusation qu'il ne pouvait pas démontrer tandis que Paul se défendait je n'ai commis de faute ni contre la loi des Juifs ni contre le Temple ni contre l'Empereur Festus voulant accorder une faveur aux Juifs s'adressa à Paul veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence Paul répondit je suis ici devant le tribunal impérial c'est là qu'il me faut être jugé je ne suis coupable de rien contre les Juifs comme toi-même tu t'en rends fort bien compte si donc je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort je ne refuse pas de mourir mais s'il ne reste rien des accusations que ces gens-là portent contre moi personne ne peut leur faire la faveur de me livrer à eux j'en appelle à l'Empereur alors après avoir conféré avec son conseil Festus déclara tu en as appelé à l'Empereur tu iras devant l'Empereur quelques jours plus tard le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus comme il passait là plusieurs jours Festus exposa au roi la situation de Paul en disant il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison quand je me suis trouvé à Jérusalem les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leur grief contre lui en réclamant sa condamnation j'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai le lendemain même j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme quand ils se levèrent les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort mais que Paul affirmait être en vie quant à moi embarrassé devant la suite à donner à l'instruction j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale j'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur Agrippa dit à Festus je voudrais bien moi aussi entendre cet homme il répondit demain tu l'entendras le lendemain Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grand apparat et firent leur entrée dans la salle d'audience escortée par les autorités militaires et les principaux personnages de la cité sur l'ordre de Festus Paul fut amené Festus prit la parole roi Agrippa et vous tous qui êtes là avec nous vous voyez devant vous l'homme au sujet duquel toute la multitude des juifs m'a sollicité tant à Jérusalem qu'ici même en criant qu'il ne devait plus rester en vie quant à moi j'ai compris qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort mais comme lui-même en a appelé à l'empereur j'ai pris la décision de l'envoyer à Rome je n'ai rien de précis à écrire sur son compte au seigneur l'empereur c'est pourquoi je l'ai fait comparaitre devant vous et surtout devant toi roi Agrippa afin qu'après cette audience j'ai quelque chose à écrire en effet il ne me semble pas raisonnable d'envoyer un prisonnier sans signifier les charges retenues contre lui alors Agrippa s'adressa à Paul tu es autorisé à plaider ta cause après avoir levé la main Paul présenta sa défense sur tous les points dont je suis accusé par les juifs je m'estime heureux roi Agrippa d'avoir à présenter ma défense aujourd'hui devant toi d'autant plus que tu es un connaisseur de toutes les coutumes des juifs et de tous leurs débats voilà pourquoi je te prie de m'écouter avec patience ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse comment dès le début j'ai vécu parmi mon peuple et à Jérusalem tout cela tous les juifs le savent ils me connaissent depuis longtemps et ils témoigneront s'ils le veulent bien que j'ai vécu en pharisien c'est à dire dans le groupe le plus strict quant à notre pratique religieuse et maintenant si je suis là en jugement c'est parce que je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères promesse dont nos douze tribus espèrent l'accomplissement elles qui rendent un culte à Dieu jour et nuit avec persévérance c'est pour cette espérance ô roi que je suis accusé par les juifs pourquoi chez vous juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite les morts pour moi j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus le Nazaréen c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres et quand on les mettait à mort j'avais apporté mon suffrage souvent je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices au comble de la fureur je les persécutais jusque dans les villes hors de Judée c'est ainsi que j'allais à Damas muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres en plein midi sur la route ô roi j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil qui m'enveloppa moi et ceux qui m'accompagnaient tous nous sommes tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen Saul Saul pourquoi me persécuter il est dur pour toi de résister à l'aiguillon et moi je dis qui es-tu Seigneur le Seigneur répondit je suis Jésus celui que tu persécutes mais relève-toi et tiens-toi debout voici pourquoi je te suis apparu c'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs moi je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés dès lors roi Agrippa je n'ai pas désobéi à cette vision céleste mais j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement accordé à leur conversion voilà pourquoi les juifs se sont emparés de moi dans le temple pour essayer d'en finir avec moi fort du secours que j'ai reçu de Dieu j'ai tenu bon jusqu'à ce jour pour rendre témoignage devant petits et grands je n'ai rien dit en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient prédit à savoir que le Christ exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations il en était là de sa défense quand Festus s'écria tu délires Paul ta grande érudition te fait délirer mais Paul répliqua je ne délire pas très excellent Festus mais je parle un langage de vérité et de bon sens le roi à qui je m'adresse avec assurance est au courant de ces événements je suis convaincu qu'aucun d'eux ne lui a échappé car ce n'est pas dans un coin perdu que cela s'est fait roi Agrippa crois-tu au prophète je sais bien que tu y crois Agrippa dit alors à Paul encore un peu et tu me persuades de me faire chrétien Paul répliqua plaise à Dieu que tôt ou tard non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tel que je suis sauf les chaînes que voici le roi se leva puis le gouverneur ainsi que Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux s'étant retirés ils se disaient entre eux cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou la prison et Agrippa dit à Festus cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Augusta montés à bord d'un bateau d'Adramitium sur le point d'appareiller pour les côtes de la province d'Asie nous avons gagné le large ayant avec nous Aristarque un Macédonien de Thessalonique le lendemain nous avons abordé à Sidon et Julius qui traitait Paul avec humanité lui a permis d'aller voir ses amis et de bénéficier de leur sollicitude de là nous avons repris la mer et longé Chypre pour nous abriter des vents contraires nous avons traversé la mer qui borde la Cilicie et la Pamphilie et débarqué à Myr en Lycie là le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie en partance pour l'Italie et nous a fait monter à bord pendant plusieurs jours nous avons navigué lentement et nous sommes arrivés avec peine à la hauteur de Cnid mais le vent ne nous a pas permis d'en approcher nous avons alors longé la crête à l'abri du vent au large du cap Salmoné que nous avons doublé avec peine et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bonport près de la ville de Lassaïa il s'était écoulé pas mal de temps puisque même le jeûne du grand pardon était déjà passé et déjà la navigation était devenue dangereuse si bien que Paul ne cessait de les avertir mes amis je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage ni beaucoup de pertes non seulement pour la cargaison et le bateau mais encore pour nos vies mais le centurion faisait davantage confiance au pilote et à l'armateur qu'aux paroles de Paul et comme le port n'était pas adapté pour y passer l'hiver la plupart ont été d'avis de reprendre la mer afin d'atteindre si possible Phénix un port de crête ouvert à la fois vers le sud-ouest et le nord-ouest et d'y passer l'hiver comme un léger vent du sud s'était mis à souffler ils s'imaginaient pouvoir réaliser leur projet ayant donc levé l'encre ils essayaient de longer de près la crête mais presque aussitôt venant des hauteurs de l'île s'est déchaîné le vent d'ouragan qu'on appelle Eurakilon le bateau a été emporté sans pouvoir tenir contre le vent nous sommes donc partis à la dérive en passant à l'abri d'un îlot appelé Koda nous avons réussi non sans peine à garder la maîtrise de la chaloupe on l'a hissé à bord puis on a utilisé des câbles de secours pour ceinturer le bateau craignant d'aller s'échouer sur les hauts fonds de la cirte on a fait descendre l'encre flottante et ainsi on continuait à dériver le lendemain comme la tempête nous secouait avec violence on a jeté le superflu par-dessus bord le troisième jour les matelots ont lancé de leur propre main le gréement du bateau à la mer depuis bien des jours ni le soleil ni les étoiles ne se montraient et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir désormais tout espoir d'être sauvé nous était enlevé les gens n'avaient plus rien mangé depuis longtemps alors Paul debout au milieu d'eux a pris la parole mes amis il fallait m'obéir et ne pas quitter la crête pour gagner le large on aurait évité ces dommages et ces pertes mais maintenant je vous exhorte à garder confiance car aucun de vous n'y laissera la vie seul le bateau sera perdu cette nuit en effet s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte il m'a dit sois sans crainte Paul il faut que tu te présentes devant l'empereur et voici que pour toi Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi alors gardez confiance mes amis j'ai foi en Dieu il en sera comme il m'a été dit nous devons échouer sur une île or la quatorzième nuit que nous dérivions sur la mer Adria vers minuit les matelots ont pressenti l'approche d'une terre ils ont lancé la sonde et trouvé vingt brasses un peu plus loin ils l'ont lancé de nouveau et trouvé quinze brasses craignant que nous n'allions échouer sur des rochers ils ont jeté quatre encres à l'arrière et ils appelaient de leur vœu la venue du jour c'est alors qu'ils ont cherché à s'enfuir du bateau et qu'ils ont descendu la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller tirer les encres de la proue Paul a dit alors aux centurions et aux soldats si ces gens-là ne restent pas sur le bateau vous ne pouvez pas être sauvés à ce moment les soldats ont coupé les filins de la chaloupe et l'ont laissé partir en attendant que le jour se lève Paul exhortait tout le monde à prendre de la nourriture voilà aujourd'hui le quatorzième jour que vous restez dans l'expectative sans manger ni rien prendre je vous exhorte donc à prendre de la nourriture car il y va de votre salut aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête ayant dit cela il a pris du pain il a rendu grâce à Dieu devant tous il l'a rompu et il s'est mis à manger alors tous retrouvant confiance ont eux aussi pris de la nourriture nous étions en tout 276 personnes sur le bateau une fois rassasiés on cherchait à alléger le bateau en jetant les vivres à la mer quand il fit jour on ne reconnaissait pas la terre mais on apercevait une baie avec une plage vers laquelle on voulait si possible faire avancer le bateau les matelots ont alors décroché les encres pour les abandonner à la mer ils ont détaché les câbles des gouvernails et hissé une voile au vent pour gagner la plage mais ayant touché un banc de sable ils ont fait échouer le navire la proue qui s'était enfoncée restait immobile tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues les soldats ont eu alors l'intention de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage mais le centurion voulant sauver Paul les a empêchés de réaliser leur projet il a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers aux autres soit sur des planches soit sur des débris du bateau c'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs une fois sauvés nous avons découvert que l'île s'appelait Malte les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid or comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jetée dans le feu la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main à la vue de la bête suspendue à sa main les indigènes se disaient entre eux cet homme est sûrement un meurtrier il est sorti sain et sauf de la mer mais la justice divine ne permet pas qu'il reste en vie or Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu et il n'en a éprouvé aucun mal alors que les gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber raide mort après avoir attendu un bon moment et vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal ils ont changé complètement d'avis ils disaient que Paul était un dieu il y avait là une propriété appartenant à Publius le premier magistrat de l'île il nous a accueillis et pendant trois jours nous a donné une hospitalité cordiale or son père était au lit atteint de fièvre et de dysenterie Paul est allé le voir il a prié lui a imposé les mains et lui a rendu la santé à la suite de cet événement tous les autres malades de l'île venaient à lui et ils étaient guéris on nous a comblé d'honneur et lorsque nous avons pris la mer on nous a fourni tout ce dont nous avions besoin c'est au bout de trois mois que nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés trois jours après avoir levé l'encre nous avons atteint Reggio le lendemain est survenu un vent du sud et en deux jours nous sommes arrivés à Pouzol nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer sept jours chez eux voici comment nous sommes arrivés à Rome de la ville les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Apius et à celui des trois tavernes en les voyant Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage à notre arrivée à Rome il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait trois jours après il fit appeler les notables des Juifs quand ils arrivèrent il leur dit frère moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains après m'avoir interrogé ceux-ci voulaient me relâcher puisque dans mon cas il n'y avait aucun motif de condamnation à mort mais devant l'opposition des Juifs j'ai été obligé de faire appel à l'Empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation c'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes ils lui répondirent pour notre part nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettres en provenance de Judée et aucun frère venu ici n'a rapporté ou dit du mal de toi nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses car nous avons été informés que votre groupe est contesté partout après lui avoir fixé une date ils vinrent le trouver en plus grand nombre dans son logement Paul rendait témoignage au royaume de Dieu dans ce qu'il leur exposait et ils s'efforçaient de les convaincre à propos de Jésus en parlant de la loi de Moïse ainsi que des prophètes cela dura depuis le matin jusqu'au soir les uns se laissaient convaincre par de telles paroles les autres refusaient de croire n'étant pas d'accord les uns avec les autres ils s'en allaient quand Paul leur adressa cette seule parole l'Esprit Saint a bien parlé quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe va dire à ce peuple vous aurez beau écouter vous ne comprendrez pas vous aurez beau regarder vous ne verrez pas le cœur de ce peuple s'est alourdi ils sont devenus durs d'oreilles ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient que leurs oreilles n'entendent que leurs cœurs ne comprennent qu'ils ne se convertissent et moi je les guérirai donc sachez-le c'est aux nations que ce salut de Dieu a été envoyé les nations elles écouteront Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué il accueillait tous ceux qui venaient chez lui il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec une entière assurance et sans obstacles acclamons la parole de Dieu louange à toi Seigneur Jésus si vous avez apprécié cette lecture de la Bible audio avec le livre des actes des apôtres likez et partagez-le à quelqu'un qui pourrait découvrir la puissance du Seigneur à travers cette écoute je vous invite à revenir sur un passage de ce livre qui vous a plu pour réécouter pour vous nourrir de cette parole pour vous remercier d'avoir participé je vous offre mon livre numérique avec les 5 clés pour lire la Bible le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires un grand merci à vous chers amis pour ce profond moment avec les actes des apôtres dans la puissance du Saint-Esprit je vous dis à très vite pour notre prochaine écoute de la Bible à bientôt soyez bénis ciao ciao